Voici une analyse de la bande dessinée que je vous propose sur Jean Jaurès et la grève de Carmo. On commence tout de suite par la première bande, avec une grande image, et une petite image incrustée dans la grande image. Dans la petite image, on voit un homme au regard sombre, moitié ombre, moitié lumière, et qui dit « Et à Carmo, oser défendre les anarchistes face aux représentants de l'ordre. » Alors il parle de qui ? Il parle de Jean Jaurès, le personnage principal de cette bande dessinée, et qui a pris partie pour des gens qui font la grève. Alors on les voit, ces personnes qui font la grève, et on a la date, le lieu, le département. 2 août 1892, Carmo dans le Tarn. Alors à Carmo, il y avait des mines de charbon, c'est dans le sud de la France. Et ce sont des mineurs, en fait, que l'on voit, et qui d'ailleurs brandissent des pancartes, mais aussi des pioches. Alors ils ont tous le point levé, c'était le signe de ralliement des crévices de l'époque. Et alors pourquoi est-ce qu'ils font grève ? Eh bien, il faut écouter ce qu'ils disent, et les pancartes qu'ils portent. « Réintégrer Calvignac, réintégrer notre mer, un bloc démission. » Alors qu'est-ce qui s'est passé ? On le voit très bien dans le film de reconstitution de l'histoire de Jean Jaurès, au tout début. Eh bien, Calvignac, c'était un homme, un ouvrier, en fait, qui travaillait dans cette mine, et qui s'était présenté comme candidat aux élections de maire et qui avait été élu, car les ouvriers commençaient à avoir une certaine conscience politique et espéraient, avec leur maire, voir les choses changer. Simplement, le propriétaire de la mine, le marquis de Solage, et le directeur de la mine, qui s'appelle un bloc, c'est lui dont il y a les questions marquées, un bloc démission, ne peuvent pas accepter qu'un ouvrier soit élu maire de la commune de Carmon. Donc, ils vont prendre une décision radicale, licencier Calvignac, c'est-à-dire le virer, en termes familiers, le virer de son poste d'ouvrier dans la mine. Alors, pourquoi ? Pour faire pression sur lui, pour qu'il ne se représente pas à la fois suivante, pour qu'il ne défende pas la cause des ouvriers, en étant le maire de la ville de Carmon. Mais, les ouvriers ont bien sûr compris la manœuvre, et réclament, et alors tout le monde se met en grève. C'est une grève extrêmement suivie, à l'époque. Dans la deuxième bande de cette bande dessinée, de cette planche, alors, il y a quatre cases, et deux cases à gauche, et deux cases à droite. À gauche, nous voyons la suite de la première image, en fait, c'est-à-dire les ouvriers manifester. Mais, à l'arrière-plan, on voit arriver les soldats de montée sur chevaux, et qui sont, en fait, appelés par le marquis de Solage, le propriétaire de la mine, pour disperser la grève, et, bien sûr, ne pas répondre aux attentes des ouvriers, qui est de ne pas licencier Calvignac. Alors, c'est écrit ainsi, les soldats qui disent, « Reculez, dispersez-vous ». Mais, on voit, au premier plan, les ouvriers n'ont pas du tout envie de dire d'accord, de se disperser. Lundi, qui vote pour la grève générale ? Et, dans la deuxième case, on voit tous les ouvriers lever les mains et dire, « La grève générale est maintenue jusqu'à nouvel ordre ». La grève générale, c'est-à-dire, aucun ouvrier à l'intérieur de la mine, là, il n'y avait pas de casseur de mine, pardon, de casseur de grève parmi les ouvriers, tout le monde faisait grève. Et, la grève générale, c'est-à-dire, une grève sans date limitée, sans limitation dans le temps. Voilà, ils faisaient grève jusqu'à obtention de leurs revendications. Dans la deuxième partie de cette bande, eh bien, on est dans un tout autre décor. On se trouve dans le salon du marquis de Solage. C'est un bourgeois et qui mène une vie de noble, comme nous l'avons vu dans les leçons. On voit d'ailleurs qu'il y a une mise en image faite par le dessinateur pour bien montrer la différence qu'il y a entre les ouvriers et les bourgeois, dans leur manière de vivre, mais aussi dans le fait qu'ils ne se communiquent pas ensemble, qu'ils ne se comprennent pas mutuellement. Et c'est symbolisé par le cadre noir autour des mains des ouvriers. Ce cadre noir, c'est pour montrer une limite, une barrière infranchissable qu'il y a entre les deux groupes de la société. Dans la case du haut, on est chez le marquis de Solage. Le marquis de Solage est habillé en blanc et son interlocuteur est un bloc, le directeur de la mine. Il lui dit « Dites-moi tout, un bloc ». Un bloc lui répond « Ça va mal, les stocks diminuent. Je crains que nos clients ne s'adressent à nos concurrents. » Il serait sage de négocier. Le marquis de Solage répond « Calvignac est un agitateur qui utilise son mandat pour me défier. » Qu'est-ce que veut dire cette conversation ? D'abord qu'un bloc craint que cette grève ne remette en cause même la vie de l'entreprise. Et donc, c'est ce qu'il dit à son patron, « Nos clients s'adressent à nos concurrents. » Donc, on ne va plus avoir de concurrents, on ne va plus pouvoir vendre dans nos marchandises, on va perdre énormément d'argent. Et donc, il préconise la négociation. Mais le marquis de Solage est absolument hostile à toute négociation car, pour lui, Calvignac est un agitateur et qu'on ne peut pas négocier avec un ouvrier devenu maire et qui ainsi ne sermerait que la discorde à l'intérieur de l'entreprise. Dans la troisième bande de cette planche, nous avons quatre images. Dans la première image, en haut et allongée sur les deux tiers de la bande, on voit les soldats armés de bâtons, mais aussi de fusils, peut-être de baïonnettes, comme on l'avait vu dans le film Germinal, en venir aux mains, en venir à la violence et disperser les ouvriers. Alors, le chef de l'armée exécutant les ordres de leurs supérieurs dit « C'est déjà mais dispersé, c'est sauvageant ! » Dans la deuxième case, en bas à gauche, entre en scène le personnage principal de la bande dessinée. Il s'agit de Jean Jaurès. Dans la première case, il dit « Ne vous en faites pas, Calvignac. À Paris, je trouverai des soutiens. Il faut maintenir la grève générale en évitant les affrontements. » Calvignac lui répond « J'essaie, Jaurès, mais il est bien difficile de rester mesuré lorsque la réponse républicaine est le fusil le bel. » En fait, Jaurès promet à son ami, en fait, qui était maire de Calvignac, maire de Carmeaux, il lui promet de monter à Paris pour trouver des soutiens parmi les hommes politiques de Paris. Par contre, il lui demande de maintenir la grève générale avec les ouvriers. Lorsque Calvignac lui répond « La seule réponse républicaine est le fusil le bel. » Le fusil, c'est-à-dire que c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, les affrontements entre les soldats et les ouvriers s'est terminé par la mort d'un certain nombre d'ouvriers. Dans la troisième case, eh bien, on voit effectivement Jaurès, qui est monté à Paris et qui va parler à ses amis parisiens, hommes politiques et dirigeants de la France, en fait. Et notamment Jules Ferry, qui a créé l'école obligatoire gratuité laïquienne. Jaurès dit « Je voulais vous parler de ma circonscription Carmeaux. Un député propriétaire abusif prend ses ouvriers pour des serres. » Le mot serre est important. Le mot serre, ça veut dire pour des esclaves. Ce n'était pas tout à fait des esclaves au Moyen-Âge, c'était des esclaves, mais qui avaient la liberté de partir de leur terre s'ils le souhaitaient. Mais ils étaient traités uniquement par les seigneurs de l'époque et traités de manière à rester très misérables. Donc des esclaves très misérables, à quoi Jean Jaurès compare les ouvriers de Carmeaux, les socialistes, c'est-à-dire le mouvement politique dans lequel Jean Jaurès va s'inscrire, considère effectivement les ouvriers comme les esclaves des temps modernes. Dans la quatrième case, on a un gros plan sur le visage de Jaurès. Donc là, on voit bien que c'est le personnage principal. Il dit « Les mineurs sont affamés, poussés à la grève. Un élu est licencié au mépris du suffrage universel. On élude la question sociale, et nous, républicains de progrès, on se contente de compter les points. » Donc que dit Jaurès ? Eh bien que d'une part, lorsque les mineurs font grève, lorsque les ouvriers font grève, ils ne sont plus payés. Et donc ils se retrouvent sans pouvoir même manger. Il n'y a aucune aide qui ne leur est donnée. Ensuite, il parle du suffrage universel. Le suffrage universel, c'est le vote obligatoire. Le vote pour élire les députés, ou aujourd'hui, le suffrage universel permet d'élire le président de la République. Alors, eh bien, Jean Jaurès en appelle à l'esprit de la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Si un maire ne peut pas exercer ses fonctions parce qu'il a une pression à cause des nobles ou de la bourgeoisie, eh bien, ce n'est plus la démocratie. Donc, en fait, c'est sur cet argument-là que Jaurès appuie. Et il dit que pour qu'il y ait la démocratie dans le pays, il faut que l'on s'occupe de la question sociale. C'est-à-dire qu'on s'occupe des revenus des ouvriers, qu'il n'y ait pas un tel écart entre la bourgeoisie qui vit dans le confort et les ouvriers qui vivent dans la misère. La bande 5, non 4, pardon, est la continuation de la bande précédente puisqu'on est toujours à Paris avec les amis de Jean Jaurès, des hommes politiques influents. On a trois cases dans cette bande 4. La première case, on voit deux hommes politiques dont à droite, avec la grande moustache, Jules Ferry. De dos, c'est Jean Jaurès. Et un autre député sur la gauche. Alors, le député qui est sur la gauche remet en cause la demande de Jean Jaurès. Il dit, Solage est monarchiste, c'est un ennemi politique, mais hélas, il a le droit de licencier qui bon lui semble. Alors, il est monarchiste, c'est-à-dire que Solage voudrait, le marquis de Solage voudrait un retour du roi de France et ne voudrait pas qu'il y ait la République en France. Alors, à ce moment-là, on est en 1892, nous sommes dans la Troisième République. Jean Jaurès lui répond que, pas lorsqu'il bafoue le suffrage universel, il n'a pas le droit de licencier qui bon lui semble, puisqu'en fait, ça consiste à remettre en cause ce pour quoi les ouvriers vont combattre ici, c'est pour le droit de vote, le droit politique des ouvriers. Puisque c'est ainsi, je vous quitte. Jean Jaurès est en colère, il est prêt à partir. Mais, Jules Ferry réagit. Allons, messieurs, du calme et de la mesure. Jean, asseyez-vous, s'il vous plaît. Et Jules Ferry, donc, dans la deuxième case, est en gros plan et parle. Bien sûr, il faut se pencher sur la question sociale, mais avec méthode. Je ne veux pas voir ressurgir la Commune. La République doit nous en préserver. Alors, la Commune est une période en 1870-1871 pendant laquelle les ouvriers à Paris, les salariés avaient pris le pouvoir et chassé les hommes politiques de Paris. Alors, bien sûr, les hommes politiques avaient très mal vécu cette période. Ça s'était terminé par un bain de sang qu'on appelle la semaine sanglante et qui s'était terminé par la mort des leaders ouvriers. Jules Ferry ne veut pas revivre de tels événements où on donne trop de pouvoir aux ouvriers. Mais il est prêt à parler avec Jean Jaurès. C'est qui est le cas dans la troisième case. J'irai voir le président du Conseil Loubet et je plaiderai pour que soit organisée une conciliation. Jean Jaurès lui répond. Merci, monsieur Ferry. Merci pour votre aide. La République ne saurait accepter un tel déni de justice. Donc, Jules Ferry est prêt à régler le problème en allant voir la personne qui a à ce moment-là le plus de pouvoir en France. Ce n'était pas le président de la République comme Emmanuel Macron actuellement, mais c'était le président du Conseil. Et le président du Conseil est un républicain. Il va finalement donner raison aux ouvriers. Donc, Jules Ferry remercie ses amis de Paris qui vont soutenir sa demande. Dans la bande 5, nous avons 4 cases. même 5 cases. On est dans deux endroits différents, à nouveau. Donc, c'est une bande qui est un peu complexe. Sur la gauche, on voit à nouveau les soldats. Et on voit en arrière-plan Jaurès en train de parler avec soit Calvignac, soit un des meneurs de la grève. Au premier plan, on voit un homme, probablement un espion du marquis de Solage qui regarde ce qui se passe. Et là, on a donc la conversation entre Jaurès et le représentant des ouvriers. Depuis que vous êtes partis, 11 de nos camarades sont incarcérés suite à l'attaque du château. Les fous, répond Jaurès. La violence ne peut pas être de règle. L'entreprise devrait être un lieu de concertation, pas de violence. Alors, Jaurès, à la fois, condamne les ouvriers qui ont attaqué le château du marquis de Solage et également les soldats qui ont incarcéré. Incarcéré, c'est-à-dire qui ont emprisonné les ouvriers et qui sont quand même auteurs de troubles violents. Donc, Jaurès prône, enfin appelle à négocier encore une fois, plutôt qu'à la violence. Il pense que la seule manière d'obtenir ce qu'il souhaite, c'est la négociation, la concertation, la discussion et en aucun cas la violence. Mais, dans la deuxième case, en haut à droite, le représentant des ouvriers lui répond, il tente d'embaucher des jaunes. C'est de la provocation. Jaurès dit, il faut tenir, c'est-à-dire continuer la grève générale, mais, comme il lui avait dit avant de partir à Paris, surtout sans violence. Alors, je rappelle les jaunes, on l'a vu avec Germinal, les jaunes, on dit aussi les jaunards, ce sont les casseurs de grève. C'est ceux qui ne font pas grève et qui sont embauchés par le patron, par un bold et par le marquis de soldage pour casser la grève. Ensuite, vous avez trois cases qui sont situées à un autre endroit, parce que là, c'était Jaurès qui est revenu à Carmeau pour voir où en est la situation et donner de l'espoir, puisque le président du conseil, Loubet, va tenter de régler cette grève sans violence. Paris, chez le président du conseil. Donc, on est bien avec Loubet. Il a fait convoquer, semble-t-il, le marquis de soldage que l'on voit à droite. Dans le salon, à gauche, il s'agit de Loubet, le président du conseil. Paris, chez le président du conseil. Loubet dit, « Votre affaire dépasse le cadre de Carmeau, marquis. Un peu partout, des solidarités ouvrières s'organisent. Vous êtes devenu un symbole, celui du propriétaire tyrannique et affameur. » Donc, Loubet met en garde le marquis de soldage, parce qu'une grève peut ensuite vite s'étendre à la France entière. Si tous les ouvriers de France font grève, eh bien là, la situation serait catastrophique. Donc, Loubet ne veut pas d'une grève qui s'étendrait au-delà de la ville de Carmeau. Le marquis de soldage lui répond, « Ils ont voulu la guerre, monsieur Loubet. Ils l'ont. » Donc, on voit que le marquis de soldage reste fixé sur ses positions, droit dans ses bottes, comme on dit. Loubet lui répond, « N'en faites pas une question de principe. » Mille Rangs et Jaurès réclament la fin des concessions privées au nom du maintien de la sécurité publique. Réclament la fin des concessions privées, c'est-à-dire réclament que les choses se fassent à égalité. C'est aussi une réclamation de Jaurès et des ouvriers. Ils ont le droit de vote. Donc, leur candidat a le droit d'être élu comme un candidat des monarchies, soit un candidat des marquis, des bourgeois ou des nobles. Cela, je lui réponds. « Les socialistes qui agitent le drapeau du collectivisme et des nationalisations. Entre Jaurès et moi, c'est une affaire personnelle. Il n'a pas accepté que je le batte aux élections. J'exige un retour au calme. Accepter l'arbitrage de Clémenceau, ou je devrais prendre des mesures ? » Donc, Solage est obligé de céder au président Loubet, qui vient de lui dire « J'exige un retour au calme. » Il dit « Vous ne me laissez pas le choix. » La dernière bande, la bande 6. Dans la bande 6, on a la victoire des ouvriers, la victoire de Jaurès. Jaurès est monté à une tribune. Il y a deux images. D'abord, une grande image, large, avec tout le public des ouvriers et de leurs femmes. Ils sont présents dans les manifestations. On voit des drapeaux rouges aussi, qui étaient les drapeaux des socialistes. Et des gens qui réclamaient plus d'égalité à cette époque-là. Jaurès dit « Calvignac est réintégrée et vous avez gagné. » Donc, le Marquis de Solage a été obligé de réintégrer Calvignac dans son métier. « Cette grève aura été un événement majeur car vous avez su défendre le suffrage universel. » Je rappelle que grâce à cette manifestation, grâce au soutien de Jaurès, les ouvriers ont obtenu que leur droit de vote soit respecté à égalité avec le droit de vote des bourgeois. Solage a été battu par la force et l'unité d'hommes libres. Jaurès était un grand orateur, incapable de se faire écouter par tout un public de personnes, d'ouvriers, qui ne partageaient pas forcément ses idées, puisque les ouvriers, peut-être, voulaient aller plus loin que Jaurès dans les revendications, notamment avoir un meilleur salaire. Mais Jaurès a une forme de très grand charisme, qui est très écoutée. Et cette image va être reprise ensuite sous la forme d'une statue à Carbo. Il y a une statue, celle que vous devez ensuite, dans les questionnaires, décrire. Jaurès, c'est parti.